... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition d'Antelsen et Fessaïen. Le chef de l'Etat a présidé ce matin à la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de dessalement qui sera créée à Dorale. En Syrie et en Irak, le ministère de la Santé a ordonné le retrait immédiat du marché national des produits dangereux. En Syrie, fort recul du nombre de terrorismes en 2007. Nous entamons ce journal avec la pose de la première pierre du projet de production d'eau potable par dessalement de l'eau de mer. Le chef de l'Etat, Ismail Omar Gile et la première dame, Khadra Mahmoud Haïd, se sont rendues ce matin sur ce site dans sa base de démarrage. L'usine produira quelques 22 500 mètres cubes d'eau par jour qui passera dans un second temps suite à son extension à 45 000 mètres cubes d'eau, ce qui représentera 30% environ des besoins de consommation des habitants de la ville de Djibouti, n'est-ce pas allé ? Oui, bonsoir Ferdous. Justement, ce matin, le chef de l'Etat a parrainé la cérémonie de la pose de la première pierre d'une usine d'eau potable par dessalement de l'eau de la mer. Le chef de l'Etat, accompagné de la première dame, ont été accueillis sur ces sites par le ministre de l'Agriculture, chargé de l'élévage, M. Mahmoud Ahmed Awali, et le directeur général de l'Oléane. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée ce matin la cérémonie avec la présence de nombreux groupes musicaux et d'animation culturelle où les danses traditionnelles ont été mises en relief. Des chants ont été entonés et des danses présentées à l'arrivée du chef de l'Etat et du couple présidentiel. Une minute de silence a été toutefois observée en mémoire du colonel-major Ali Gabb, prolifique auteur-compositeur de l'armée nationale et de la troupe Harbi. Ali Gabb a été rappelé à Dieu cette semaine pour revenir à ce projet. Ce projet, le coût de réalisation de cette usine de dessalement d'eau de mer s'élève à hauteur de 73 millions d'euros, soit environ 14 milliards de nos francs. Elle est financée par l'Union Européenne pour un coût de 67,5 millions d'euros et une participation de l'Etat jéboussien avec une part de 5,5 millions d'euros. L'usine de dessalement de l'eau de mer fonctionnera grâce à la force du vent où un parc d'éoliennes sera créé. Ces éoliennes fourniront l'énergie nécessaire pour à la fois pomper l'eau de mer, le traiter et le transporter vers les châteaux d'eau. Il faudra donc faire douce noter toutefois comme compter 5 ans pour finaliser et concrétiser ce projet d'envergure qui permettra à Jibouti Ville de s'auto-suffire en eau potable pour de nombreuses années. Trois grands groupes industriels européens, français et espagnols, à savoir Eiffage, Taragua et Merlin, ont remporté les appels d'offres pour la réalisation des différentes phases de ce gigantesque projet. Justement lors de la cérémonie, un responsable de ces sociétés est intervenu pour expliquer les ténants et aboutissants de ce projet d'usine de dessalement de l'eau de la mer. Eh bien, la cérémonie a vu la présence d'un parterre de personnalités outre le premier ministre Abdoulrad El-Kamil Mohamed et le ministre de l'Agriculture. Tous les autres membres du gouvernement, des parlementaires, des officiels, les officiers supérieurs, des différents corps d'armée, de la police étaient présents. Des représentants du corps diplomatif ont assisté à cette cérémonie de pose de la première pierre. Je propose à présent d'écouter le représentant des trois grands groupes industriels européens. ...de la construction et de l'exploitation de la station de dessalement de Dorale, qui sera la première usine du genre à Djibouti et dans la sous-région. C'est un challenge que nous relevons avec la plus grande fierté, car ce projet est la preuve concrète de l'engagement des autorités djiboutiennes à améliorer considérablement l'accès à l'eau potable de Djibouti et ses quartiers, avec le soutien constant de l'Union européenne. Ces initiatives permettront à l'issue de la construction de cette usine de traitement d'eau de produire 22 500 m3 en première phase, et à terme de doubler sa capacité portant son potentiel à 45 000 m3 jour depuis le site où nous nous trouvons aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes du projet, la DFE, l'ONEAD, l'Union européenne, le cabinet Merlin, et également les autres administrations impliquées, sont en permanence à nos côtés, à côté du groupement, pour faciliter les prises de décisions et les procédures administratives, afin que ce projet soit un beau succès et devienne un exemple et une référence non seulement pour Djibouti, mais également pour toute la région. Un outil également Fardouusque, dans sa phase de démarrage, l'usine des deux salements de l'eau de la mer produira quelques 22 500 m3 d'eau par jour, ce qui n'est pas un truc anodin, puis passera dans un second temps, suite à son extension, à 45 000 m3 d'eau. Enfin, pour clore cette intervention, il faut dire que le problème de la soif est derrière la République de Djibouti, avec la concrétisation de ce grand projet, suite à celui de l'Ethiopie, ce projet d'adduction d'eau transfrontalière rélient Djibouti à l'Ethiopie et qui a été inauguré il y a seulement 6 mois, en juin 2017. Merci Ali pour ces précisions et dans la série des interventions, le représentant de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulak, a rappelé l'importance que revêt ce projet d'un montant de 14 milliards de nos francs. Nous l'écoutons. Ce projet dont je voudrais vous parler un peu représente vraiment très bien ce que l'Union européenne veut ajouter au développement de Djibouti et au développement de ce pays et à la vie quotidienne de Djiboutienne. Parce que si on parle des besoins, le plus important des besoins quand on vit en désert, c'est l'eau. L'eau est la vie, l'eau est le développement, l'eau est le futur. L'eau, sans l'eau, on ne peut vraiment pas vivre, on ne peut pas se développer. Voilà pourquoi nous avons décidé, comme l'Union européenne, de financer ce projet de construction de l'usine de dessalement à Dorale pour un don de 67,5 millions d'euros, qui représente presque 14 milliards de francs djiboutiens. Et l'autre partie, bien sûr, sera financée aussi, co-financée par le gouvernement de Djibouti pour 5,5 millions d'euros. Le projet va vraiment servir les habitants des quartiers de la ville de Djibouti, le quartier de Balbala avant tout, mais toute la ville aussi. Parce que le projet, la capacité installée, 22 500 mètres cubes, représente aujourd'hui environ 40% de production d'eau dans la ville de Djibouti. Ce projet est important parce que va donner à la République de Djibouti une source indépendante de l'eau. Et bien sûr, ça va aussi permettre les ressources souterraines de recharger, parce qu'ils ont été surexploités pendant des années. Et ça va aussi permettre le développement plus inclusif de tout le pays. Et de son côté, le ministre de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources naturelles, Mohamed Ahmed Awali a indiqué que l'eau potable qui sera produite répondra aux normes exigées par l'OMS que je vous propose de suivre. Ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable, cible 6, qui stipule l'accès à l'eau pour tous et d'une manière équitable. Grâce à la vision structurée de l'avenir de l'eau du président de la République, des objectifs ont été fixés. Garantir de l'eau de bonne qualité et de l'eau suffisante pour toute la population de la ville de Djibouti, de la capitale. Deuxième point, accompagner la transformation économique accélérée de la République de Djibouti. Il ne faut pas que des industries agroalimentaires ou électroniques ou autres puissent avoir un problème de pénurie d'eau. Je ne parle plus de personne, ce sera bientôt un souvenir. En multipliant par quatre le volume d'eau de la République de Djibouti, de 35 000 m3 net à 140 000 m3 jour, en divisant par quatre la qualité de l'eau, nous avions en moyenne 2 grammes par litre, nous aurons 0,5 grammes par litre, c'est divisé par quatre. En dessous des normes OMS, 0,6 normes OMS. Troisièmement, c'est en l'espace de quatre ans que ces résultats attendus que je viens de prononcer et chiffrer seront atteints, 2018 à 2022. Deuxième trimestre 2022, je peux le préciser même. Dans son intervention, le président Guilet a évoqué l'importance de l'eau, source de vie et de l'éradiction du spectre de la soif dans le pays, combat dans lequel le pays est engagé depuis des années, et c'est surtout l'étendue du territoire. La production d'eau potable en quantité et en qualité suffisante sont des devoirs du gouvernement. Le président a en outre évoqué que grâce à une eau suffisante et de qualité, l'agriculture pourrait se développer. Écoutons ensemble le chef de l'État. C'est une histoire singulière, forte, que notre pays, depuis l'aube des temps, a entretenue avec la mer. De ces rivages sont venus les hommes de tous horizons, de différentes cultures et les techniques qui lui ont permis de forger en partie son histoire. De ces flots, nous tirons notre subsistance, et sur ces vagues qui nous poussent aussi vers le grand large, le monde entier continue de venir jusqu'à nous. A cette triple reconnaissance que nous lui devons, nous allons pouvoir en ajouter une quatrième. Aujourd'hui, la mer vient nous offrir, comme une oasis interminable, de quoi étancher toutes nos soifs et nous permettre de poursuivre plus sereinement notre chemin vers le développement et la croissance. L'or bleu, à l'échelle de la planète, est devenu le grand enjeu des nations et un trésor inestimable pour les générations futures. Nous mesurons depuis longtemps que les défis présents et à venir ne pourront être relevés sans que nos ressources en eau ne se consolident. Pour cela, l'État s'est engagé dans des solutions certes coûteuses, mais pérennes. qui ont nécessité la plus grande mobilisation, parfois au-delà de nos frontières. Je pense au projet d'adduction en eau avec ces grands pays, amis et frères, qu'est l'Éthiopie. Je pense aux innombrables barrages et retenus d'eau qui ont vu le jour sur l'ensemble du territoire et qui soulagent énormément notre communauté rurale, régulièrement éprouvée par les sécheresses. Notre devoir, comme dit la parabole, ne consiste pas à trouver des verres d'eau, mais d'apprendre à creuser des puits pour que nos efforts et les sacrifices consentis ne soient pas vains. Il en va de l'amélioration des conditions de vie de notre population qui consiste à réaliser ce droit imprescriptible qui est l'accès à l'eau potable et de faire des Djiboutis un espace de vie assainé à l'abri des maladies endémiques. Il en va de même. Il en va également de la santé économique de notre pays qui doit opérer plus que jamais un virage industriel pour soutenir sa croissance dans un train plus élevé permettant à tout un chacun de jouir de ses fruits. Ainsi, mesdames et messieurs, chaque goutte d'eau que l'océan nous apportera grâce à la formidable technologie dont Djibouti va se douter dans quelques mois viendra donc irriguer une terre déjà fertile en projet qui consolidera notre position au cœur d'une région qui a besoin de paix, de prospérité et d'équilibre. Nous sommes fiers de l'intérêt et du soutien actif que nos projets reçoivent de la part de la communauté internationale. Je tiens à exprimer la reconnaissance de la nation à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ce projet. Je tiens à remercier également rendre hommage à l'Office national de l'eau et de l'assainissement et ses agents publics qui ne managent pas leurs efforts et qui travaillent souvent dans l'urgence car le besoin en eau n'attend jamais. Vive la République, je vous remercie. Et en s'exprimant en langue somalie, le chef de l'État a par ailleurs mentionné que les prochains conflits risquent d'être provoqués par le manque d'eau ou le pénurie d'eau, l'eau est cruciale pour survivre dans ce monde. Je n'ai pas à l'eau, je n'ai pas à l'eau, je n'ai pas à l'eau avec vos amis. Je n'ai pas eu, j'ai pas eu, tu ne dis pas à l'eau, vous n'êtes pas à l'agriculture. Et moi je n'ai pas à l'eau, vous avez eu mes les deux. J'ai mis les pseudes ou les mètres et mètres, pour que vous vous diseziez un métier, je n'ai pas à l'eau. J'ai mis vos proches, vous êtes dans cette voie, je n'ai pas à l'rée. Je n'ai pas à l'autre, je n'ai pas à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Il y a un peu plus de détails qui ont été créés par la loi de l'Etat. Il y a des détails. 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 Il existe notre taxaire qui Cent stehen là, mais c'est notre taxaire. Il y a des détails qui est nouvelle. Il y a des détails quiordinés à l'Europe. Ils鬥 à l'excelES le YEAR. Il y a des détails qui perdent les détails. Et après les discours, le président de la République a posé donc la première pierre de la future usine de dessalement pour une production d'environ 22 500 mètres cubes par jour en phase 1 et 45 000 mètres cubes par jour en seconde phase pour une consommation optimale de la population jiboutienne ainsi à ses côtés. Pour la pose de cette première pierre, le président a été entouré de l'ambassade de l'Union Européenne à Jibouti, M. Saddam Koulak, du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de l'Agriculture, des membres du gouvernement, des représentants du groupement industriel FH et Tega. Et à la fin de cette cérémonie, nous avons recueilli les impressions du ministre des Finances, M. Elias Moussa-Dawale. Le président avait également attiré l'attention. C'est un grand jour parce que c'est le premier combat du président, mais également du gouvernement et du peuple de Djibouti dans le sens où nous savons que nous sommes dans une situation de pénurie d'eau très tendue depuis très longtemps compte tenu de caractéristiques géologiques de Djibouti. Il a fallu investir beaucoup dans l'adduction d'eau de l'Ethiopie. Et on sait que 100 000 m3 sont aujourd'hui disponibles pour Djibouti, en bonne partie déjà consommés par la région du sud, y compris une partie de la capitale de Djibouti. Ceci étant dit, en tant que responsable, nous savons également que nous avons à gérer le devenir et le futur de Djibouti. Et le futur de Djibouti passe par une bonne compréhension de l'indépendance de Djibouti, y compris sur le plan de l'approvisionnement de l'eau potable. Et c'est ça qui a également forcé nos efforts pour que ce projet puisse se réaliser. 67 millions d'euros en phase 1, qui va permettre 22 000 m3 d'exploitation. Et à présent, en suivant cette réaction, du directeur de l'ONEAT. Le ministre est présent, l'on dit avant nous, c'est bien clair, on va tripler, voire quadripler la production d'eau à Djibouti. Il faut savoir que l'interconnexion d'Ethiopie va satisfaire d'autres villes que Djibouti-Ville. Et ce projet-là sera en grande partie destiné à Djibouti-Ville en priorité. Et l'autre partie va compléter les nécessaires pour que Djibouti-Ville, non seulement les besoins domestiques sont déjà satisfaits, mais les besoins industriels également, les besoins des ports, de toutes les infrastructures internationales qui accompagnent le développement de ce pays-là. Donc ces deux projets vont permettre à Djibouti, d'ici les 20 voire les 30 prochaines années, d'avoir les besoins nécessaires pour son développement. Le premier projet qui est l'interconnexion va permettre, outre Djibouti-Ville, donc l'alimentation des villes de Dikil, Moulou, d'Alysebier, etc. Donc vous voyez bien que le besoin de ces villes qui vont se développer également de plus en plus vont accaparer de plus en plus les productions qui proviendront de l'Ethiopie. Et le dessalement va nous permettre, nous, de reposer les nappes phréatiques actuellement surexploitées et d'améliorer considérablement la qualité de l'eau. Et parallèlement, nous aurons un appoint qui viendra de l'eau de l'Ethiopie. Donc les deux productions vont permettre de satisfaire les besoins d'ici 2030. C'est deux projets vraiment très complémentaires et je suis très content aujourd'hui de voir enfin le démarrage de ce projet-là. Autre atelité de ce 22h avec la 23ème réunion ordinaire des organes politiques des pays membres de la force en attente de l'Afrique orientale, plus connue sous l'acronyme ECF, s'est tenue aujourd'hui au Kampansky Palace Hotel. Plusieurs ministres de la Défense des pays membres y ont pris part. Parrainé par le Premier ministre Cédré Non a vu la participation des ministres de l'Intérieur, Monsieur Hassan Amar, le ministre de la Défense, Ali Hassan Badon, le général d'état-major, Zakaria Sher-Ibrahim, rappelant qu'au passage, que la force en attente de l'Afrique orientale rassemble des militaires, des policiers et des civils des différents pays de la réunion, comme le supple le protocole établissant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce choix permet non seulement de renforcer la cohésion entre les acteurs de l'ICF, mais aussi d'instaurer une meilleure compréhension entre les peuples et le gouvernement de Djibouti et de ces pays voisins. Dans son intervention, le Premier ministre a souligné que la paix et la stabilité de l'argent étaient une des conditions sine qua non pour le développement et une meilleure progression de la croissance économique. Écoutons ensemble le Premier ministre. Je tiens à vous apporter toute ma reconnaissance pour vos efforts collectifs et votre engagement grâce à votre action de la région de l'Afrique de l'Est fait de remarquables progrès au profit de son développement et dans sa quête d'une paix et d'une stabilité durable. Ces efforts créeront non seulement un environnement plus propice au progrès de nos peuples, mais aussi à la réalisation du développement et du bien-être de nos populations. Honorables ministres, distingués invités, cependant, malgré ces progrès positifs, nous sommes conscients de l'insécurité persistante et des conflits qui continuent de persister dans notre région. Le conflit en cours au Soudan du Sud et la mort de plus de 300 Somaliens l'année dernière à Mogadiscio. Nous déplorons le meurtre insensé des civils innocents et la tragédie humanitaire qui se déroule sur le terrain dans certaines régions. Nous savons tous que la sécurité est la condition première pour un développement harmonieux de nos pays respectifs. C'est ainsi que la gestion des ressources rares demeure un facteur majeur de conflit. Mais aussi l'absence de dialogue et certaines idéologies sont d'autres formes qui mènent à la guerre dans notre région. Il est nécessaire de revoir nos stratégies face à ces situations de conflits émergents. Cela inclut le renforcement des systèmes d'alerte précoces qui peuvent aider à prévenir les conflits grâce à des mécanismes d'identification et d'intervention rapides. L'ISF doit être félicité pour les efforts déployés jusqu'à présent au cours des dernières années pour former une force régionale crédible, homogène et soudée comme l'a montré dernièrement votre exercice « Mashriq Salamatani » organisée au Soudan. L'ISF a besoin du soutien de vous tous pour renforcer ses capacités dans les différents domaines que vous avez identifiés. A la fin de cérémonie, le directeur de la force en attente de l'Afrique orientale, M. Abdelahi Amar Bouh, a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, a félicité le directeur de l'ISF pour sa bravoure et son leadership à la tête de cette organisation qui veille à la paix et à la stabilité dans la région, mais aussi qui a hissé le drapeau de son pays natal au plus haut. Il sera en cours et l'état d'avancement du progrès qu'on a fait pendant la période où nous étions en charge pour la direction. Aujourd'hui, après cette intervention, à partir de 10h30, la réunion sera à huis clos et les ministres vont en valider à moins qu'il y ait vraiment un gros problème. En général, ça se passe très, très bien. Et ensuite, à la fin de la journée, nous allons écrire le rapport final qui sera mis en rigueur pendant l'année en cours. Pendant ce forum, cette cérémonie, nous avons eu l'honneur et la chance d'être décorés aujourd'hui. Et ceci, grâce aux efforts fournis par la direction du secrétariat général depuis que notre pays a été mis en charge à l'ISF. Santé, cette fois, selon l'OMS, une épidémie d'infection chez les nourrissons et les mères sévies en France. Et ceci, notamment, dû à la consommation du lait pour enfants et adultes contaminés. La présence de ces produits laitiers dangereux qui nuisent à la santé doivent être retirés de la vente en République de Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr. Jamal Menki, a redonné son retrait immédiat avant le 20 janvier. Le ministre a ajouté que les inspecteurs sanitaires veilleront à contrôler le retrait effectif de ces produits incriminés. Je vous propose de suivre son intervention. Chers Djiboutiens, chers Djiboutiens, suite aux informations reçues de l'Organisation mondiale de la santé concernant une épidémie d'infection chez les nourrissons de moins de 6 mois et les mamans due à une consommation de lait infantile et adulte qui servit actuellement en France. Le ministère de la Santé informe la population que certains lots de ces produits incriminés sont importés et présents sur le territoire national. Ces produits sont dangereux pour la santé des enfants et de la maman et doivent être immédiatement retirés du marché Djiboutien. Pour plus d'informations, la liste des lots incriminés sont affichées et sont envoyées à tous les fournisseurs et à la presse écrite et télévisée. Il est demandé également aux ménages qui auraient acheté ces produits de les remettre à l'Institut national de la santé publique ou de les retourner à leur point de vente. Ceux produits seront immédiatement détruits en présence des inspecteurs de santé. Par ailleurs, les inspecteurs sanitaires passeront dans tous les lieux de vente de stockage de ce produit pour vérifier si les produits mis en cause sont effectivement retirés. Parmi les produits, la liste que nous devons parler est la suivante. Les céréales Céréline Diastase 200 g Les céréales Céréline Fruits 200 g Les céréales Céréline Lait Banane 200 g Les céréales Céréline Lait Miel 200 g Les céréales Céréline Multicéréales 200 g Célia Développe Premier niveau 400 g Célia Développe Troisième niveau 400 g Célia Nutrition Deuxième niveau 400 g Célia Nutrition Troisième niveau 400 g Célia Nutrition Troisième niveau 400 g Célia Maman 400 g Les commerçants qui ne respecteront pas ces instructions à la date limite du samedi 20 janvier 2018 seront exposés à de lourdes amendes et des poursuites judiciaires Nous prions la population de la République de Djibouti dans son ensemble de faire attention et de nous informer dans le cas où il y a des récalcitrants qui continueront à vendre ce produit Les inspecteurs du ministère de la Santé travailleront d'arrache-pied pour pouvoir préserver eux aussi la santé de la population de Djibouti Comme vous le savez le président de la République parmi les premières instructions qu'il a données au ministère de la Santé est de travailler non seulement pour améliorer le soin l'offre de soins mais aussi pour préserver la santé de la population de la République de Djibouti Pour clore l'actualité nationale nous nous rendons dans la région de l'unité pour le démarrage des préparatifs des élections législatives prévues courant au mois de février prochain Toutes les cartes d'électeurs pour l'ensemble de la région de Djibouti sont prêtes à être signées tamponnées découpées et regroupées par bureau de vote pour le chef lieu 5 guichets de distribution des cartes d'électeurs sont ouvertes pour le public dans les locaux de la préfecture à partir de ce jeudi pour tous les trois sous-préfectures à savoir Asahila Yubuki Mouloud un guichet de distribution est mis à la disposition donc à chaque sous-préfecture la préfecture de Djibouti a également mis sur place donc une équipe mobile pour la distribution des cartes électorales dans les zones réculées de la région le préfet de la région de Djibouti Mohamed Cheikh Oassan a saisi cette occasion pour demander au public de venir récupérer leurs cartes électorales et d'accomplir ainsi leurs devoirs civiques le 23 février prochain et de là nous passons à l'actualité internationale en Centrafrique le cri d'alarme de la Croix-Rouge internationale sur la crise humanitaire qui sévit un an après le retour des violences dans la majeure partie du pays quand on parle avec vous bonsoir qu'en est-il donc ? bonsoir Ferdous bonsoir à vous en visite à Bangui et dans le camp des déplacés tout proche le président du CICR monsieur Peter Mauer a appelé le monde à ouvrir les yeux sur la crise humanitaire qui sévit dans le pays et frappe plus de 2,2 millions de déplacés près de 5 ans après le début du conflit en RCA qui a marqué par des vagues successives de nettoyage ethnique la situation sécuritaire s'aggrave la violence est revenue dans la majeure partie de la république centrafricaine en soit dans un centre CICR à Bangui les médecins sans frontières présents dans la ville des Papouas dans leur pays se bat aussi aux côtés de la population même dans les régions relativement sûres du pays les gens sont soumises à une violence omniprésente et soutenue les autorités semblent incapables d'empêcher la prolifération d'hommes armés qui vivent sur le dos des gens imposant des taxes qui font augmenter le coût de la vie les travailleurs humanitaires ont déjà été obligés de réduire la moitié de l'aide alimentaire dans certains endroits et d'arrêter complètement malgré la malnutrition généralisée chez les enfants de moins de 5 ans et tout autre sujet donc concernant la Syrie et l'Irak le fort recul du nombre donc de morts en 2017 au total Ferdouz 2017 3 368 individus ont trouvé la mort en Irak suite à des attaques théoriques soit un recul de 60% par rapport en 2016 une année particulièrement meurtrière avec 8400 300 décès indiquait le rapport en Syrie le nombre de morts a baissé de 44% l'année dernière avec 3641 décès contre 6477 en 2016 bien que l'organisation d'état islamique ait perdu du terrain dans les deux pays en 2017 elle est toujours considérée comme le groupe terroriste le plus actif mondialement en termes d'attentats réalisés selon l'IGTCI les attentats commis par l'état islamique ont tué plus de 6499 personnes l'année dernière soit une recul de 40% bien que le nombre d'attaques de 4612 au total ait augmenté de 9% malgré une baisse du nombre de personnes tuées en Irak et en Syrie le niveau de terrorisme et d'insurrection Ferdouz dans ce pays reste dans les équivalents dans le monde à titre comparatif 2999 individus sont décédés en Afghanistan 1400 en Somalie 1092 au Yémen en 2017 le résultat de l'enquête relève également une diminution globale du nombre de morts causées par des attentats et aussi de 27 000 décès en 2016 et 18 000 l'année dernière merci Samatar pour ces précisions merci à vous également de votre fidélité excellente soirée à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501